Bonjour à tous et à toutes, je suis Céline Tridon, rédactrice en chef de My Happy Job by Moodwork et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. La thématique du jour, la charge mentale, mais nous allons voir qu'elle n'est pas une fatalité et qu'il est possible de la gérer pour mieux la vivre. Et c'est d'ailleurs la thématique que nous avons abordée dans le nouveau hors-série My Happy Job qui paraît aujourd'hui, donc une grosse actualité autour de la charge mentale et notamment cette journée de la santé mentale, puisque nous allons le voir, beaucoup de choses sont liées. Pour nourrir ces discussions, j'ai le plaisir d'accueillir trois intervenants. Tout d'abord, Margot Gelin, docteur en psychologie chez Moodwork et auteur du livre « Charge mentale » dans la collection My Happy Job aux éditions Viber. Margot, bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Céline, pour l'organisation de cette table ronde sur la charge mentale. Je t'en prie. Il y a aussi Laurence Roufouillet, sophrologue fondatrice du cabinet L'Espace du Calme qui vient aussi de signer un titre dans la même collection My Happy Job, cette fois-ci dédiée à l'intelligence émotionnelle. Laurence, bonjour. Bonjour Céline et puis bonjour à tous. Et enfin, nous recevons Stéphane Haïs, consultante QVCT et fondateur du cabinet Chasseurs de Stress. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, à vous qui nous suivez, on va rester ensemble pendant environ 40-45 minutes. N'hésitez pas, si vous avez le moindre souci, le moindre commentaire aussi, à interagir sur l'espace qui est réservé sur le côté de votre écran. Vous pouvez aussi nous poser toutes vos questions. On essaiera d'y répondre soit en cours de conversation, soit à la fin de l'échange. Vous avez aussi Nathan qui est présent en back office pour vous aider si jamais il y a le moindre petit souci de connexion ou de fonctionnement du webinaire. Voilà. Donc, nous allons rentrer enfin dans le vif du sujet, sur cette fameuse charge mentale. Les études sur le sujet sont toujours très, très nombreuses. Là, dernièrement, il y a eu le baromètre de la charge mentale professionnelle réalisée par Mooncard et l'IFOP qui mentionne ce chiffre. 81% des cadres considèrent qu'ils ont, pardon, globalement plus de choses à faire qu'il y a quelques années. C'est huit points de plus que la dernière édition en 2022. Donc, on voit la charge mentale, ça existe, ça progresse, ça prend de plus en plus d'ampleur. Souvent, on l'attribue aux femmes. On dit que ce sont souvent les premières à subir la charge mentale. Mais l'une des premières choses à dire sur ce sujet, c'est qu'au final, tout le monde est concerné par la charge mentale. Et c'est peut-être l'une des idées reçues de ne l'attribuer que aux femmes. Margot, peut-être, toi, tu pourrais commencer sur ce sujet pour dire qu'en effet, tout le monde est concerné. Oui, alors, tout le monde est concerné par la charge mentale. Évidemment, en fonction du rôle et des rôles que chacun va avoir dans sa vie, ça va faire que la charge mentale va être plus ou moins importante. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle souvent de la charge mentale des femmes qui sont parfois celles qui ont le plus de casquettes dans le foyer. Et c'est pour ça qu'on va s'intéresser particulièrement à leur charge mentale. Mais biologiquement, tous les êtres humains, hommes, femmes et même les enfants, à partir d'un certain âge, quand le développement de leur cerveau atteint un certain stade de maturité, vont devoir avoir une charge mentale. Et j'ai envie de dire, la charge mentale n'est pas un problème. Le problème, c'est la surcharge mentale. La charge mentale, c'est simplement notre préoccupation pour les choses qu'on va devoir faire. Donc finalement, c'est notre capacité à nous projeter dans l'avenir, à être capable d'anticiper et de prévoir. Donc c'est très bien. Sauf que toutes ces choses qu'on anticipe et qu'on prévoit, on doit les stocker quelque part. Et puis notre espace de stockage, il n'est pas illimité. Et comme il n'est pas illimité, quand on cherche à trop en mettre, ça déborde. On est en surcharge mentale et c'est là qu'il peut y avoir des conséquences négatives. Et cet événement-là, on peut tous y être confrontés. Pour notre vie professionnelle, pour notre vie personnelle, on a un seul cerveau qui doit gérer toutes nos sphères de vie. Donc la charge mentale, tout s'accumule au même endroit, peu importe les préoccupations que vous avez et la sphère de vie. Donc ça veut dire qu'on est tout simplement en permanence en train de penser à une somme de choses. Tout à fait. C'est quelque chose aussi que tu disais, que tu fais référence souvent à une radio mentale. Oui, à un espèce de… J'aime bien schématiser un petit peu ce qui se passe dans notre cerveau en imaginant qu'on a un espèce de plan de travail mental sur lequel on va entasser toutes les choses dont on a besoin pour faire la tâche qu'on est en train de faire, mais aussi pour penser à ce qu'on va pouvoir faire après, pour pouvoir gérer les interruptions de tâche quand on en a, préparer ce qui va se passer dans les jours à venir. Sauf que ce plan de travail mental, il est composé d'un nombre d'espaces limités. Alors, ce plan de travail mental en psychologie cognitive, ça fait référence à deux grandes fonctions importantes qui sont notre mémoire de travail et nos capacités attentionnelles. Et en fait, cette mémoire de travail, qui est vraiment une mémoire qu'on utilise constamment et qui nous permet de gérer nos tâches en cours, elle a un espace limité. On peut y mettre, on dit, sept plus ou moins deux éléments. Alors, il y a même des études plus récentes qui montrent que c'est même moins que ça en fonction de la complexité des tâches, mais c'est pour dire que si on ne peut pas traiter un million de choses en même temps, en tout cas, ça, c'est parfaitement impossible. Et puis, nos capacités d'attention sont, elles, aussi limitées. Donc, quand on focus notre attention sur quelque chose, c'est normal de ne pas pouvoir faire attention à ce qui se passe autour. C'est même très souvent très utile. C'est ce qui nous permet de nous concentrer, finalement, sur ce qu'on fait. D'accord, très bien. Stéphane, aussi, tu voulais souhaiter rajouter quelque chose. Tu parlais aussi de cette charge mentale parce qu'on est rattaché à la fois au passé, on projette aussi sur le futur. Alors, on a tendance à penser que le stress est fortement dû aux événements extérieurs. On a tendance à voter en touche et à ramener ça aux autres ou à l'environnement extérieur. Mais 80% de notre stress vient de notre monde intérieur et de notre manière de vivre et d'interagir avec le monde extérieur. Et c'est vrai que ce mental, il nous emmène constamment en voyage, dans le temps, dans le passé, dans le futur, dans le passé, dans le futur, en permanence, dans le passé, pour essayer de refaire ce qui a été fait, de voir parfois des échecs, là où il n'y en a pas, d'ailleurs. Dans le futur, pour essayer de jouer les médiums, essayer d'inventer un futur qui n'existe pas encore, qui n'est basé que sur des extrapolations et des interprétations de ce qu'on vit. Et il y a une étude qui montre qu'on passe 47% de notre temps à penser à autre chose que ce sur quoi on est concentré, ou on essaie d'être concentré, en tout cas. Ce qui fait que nos journées sont fortement dirigées par notre mode de pensée, parce qu'on a différents modes de pensée. Et lorsqu'on est quelqu'un d'anxieux, par exemple, on va avoir un futur plus sombre, et du coup, on va avoir encore plus de pensée, qui fait que nous sommes pilotés par nos pensées. D'accord. Ce qui est important à dire, c'est que la charge mentale n'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est pas une fatalité, c'est ça ? On pense peut-être aussi. On peut l'adjure dessus, on va voir après, mais nous sommes, notre personnalité, la manière dont on voit le monde quand on est né, et la paire de lunettes qu'on a sur le nez quand on arrive au monde, fait qu'on va voir le monde d'une certaine manière. Parfois, pour certains, ça va être en noir et blanc, pour d'autres, en multicolore, et ça va agir fortement sur notre mode de pensée, si on est aussi pessimiste et optimiste également. Donc, notre charge mentale est fortement due à notre monde intérieur, et du coup, on peut aussi, lorsqu'on en prend conscience, agir et peut-être l'alléger fortement pour pouvoir réduire notre niveau de stress. Le stress étant lié à notre mode de pensée, plus on réduit les pensées, plus on réduit notre stress. Bien sûr. Laurence, vous souhaitiez ajouter, apporter votre point de vue ? Déjà, peut-être dire que, Margot l'a souligné, le cerveau ne sait pas arrêter de penser. C'est d'ailleurs une forte capacité, c'est la capacité aussi de l'espèce humaine d'avoir cette aptitude à penser au lendemain, puisque dans le stress qu'on peut ressentir, la charge mentale, c'est toujours, Margot parlait d'anticipation, donc notre capacité à imaginer la suite, à prévoir la suite. Donc, prévoir la suite, c'est bien, mais il y a une différence entre prévoir et prédire. Or, on a tendance à vouloir prédire, c'est-à-dire à être sûr de ce qui va se passer à l'avance. On n'a pas de problème tant que nos pensées sont centrées sur nos actions, ce qui est globalement le cas dans une journée de travail. C'est-à-dire que quand je suis en train d'exécuter une tâche, quand j'anime une réunion, alors ceux qui ont, par exemple, en ce moment, une grosse charge mentale, ce sont les managers, parce qu'on leur demande souvent d'être multifonctionnels. C'est un peu le manager et quand même le couteau suisse de l'entreprise. Donc, tant que je suis focus sur ce que je suis en train de faire, mes pensées sont alignées avec mes actions. Ce qui va poser problème, c'est dans les moments de vide, entre guillemets. Alors, soit de distraction, parce qu'on est déconcentré de notre tâche. Admettons que je suis en train de relire quelque chose qui me demande une certaine concentration. Si je décroche pour X raisons, d'autres pensées vont prendre le dessus. Et ce qui est plus embêtant, c'est dans les moments qui sont censés, des moments de récupération et de repos. On pense à la fin de journée. Alors, les temps de transport, que ce soit le matin quand on se projette dans la journée qui arrive ou le soir quand on rentre chez soi, ça peut être aussi les moments où on se dit, ben voilà, je suis là, c'est enfin le temps de me reposer et de récupérer, le soir ou le week-end, et là, on n'y arrive pas. Ça, c'est un peu dommage. Ou bien, un grand classique, la nuit quand on se réveille entre 3h et 4h du matin et que la petite machine à penser se remet en route pour nous rappeler ce qu'on a fait ou ce qu'on devrait faire et nous empêche d'être ici et maintenant à pouvoir dormir et récupérer. D'accord. Surtout que la difficulté, c'est qu'en fait, on parle à la fois de charge mentale professionnelle et personnelle et qu'il y a un moment, tout va se mélanger. À différents moments. Oui, le cerveau ne va pas faire de distinction par rapport à quelque chose qui représente un objectif, une tâche à exécuter. Et quelque part, on parle beaucoup de stress, c'est souvent un stress d'anxiété. C'est-à-dire que ce qui va vraiment dominer, c'est la peur de ne pas y arriver. Je pense que dans la charge mentale, puisque c'est aussi l'obligation d'avoir à y penser, la charge mentale, c'est non seulement la surcharge de choses à faire ou à penser, mais c'est l'obligation de scanner en permanence qu'on pourrait oublier. L'émotion qui va dominer, c'est quand même globalement l'anxiété, c'est-à-dire la peur de ne pas y arriver. Est-ce qu'on parle du coup de culpabilité, Margot ? Peut-être que c'était quelque chose que tu abordais dans ton livre. Mais oui, parce que très souvent, les personnes qui sont dans un état de surcharge mentale vont culpabiliser. Parce que c'est exactement ce que tu disais, Laurence, j'ai peur de ne pas y arriver et si je n'y arrive pas, c'est de ma faute. C'est moi qui ne suis pas suffisamment bon. On a souvent l'impression quand on en est en surcharge mentale que tout le monde autour de nous y arrive. Tout le monde arrive à gérer et nous, on n'y arrive pas. Alors, en réalité, je rassure tout le monde, les super-héros, ça n'existe que dans les films et dans les livres. Personne n'est capable de gérer un million de choses en même temps. Et j'ai presque envie de dire que plus on va se mettre la pression à vouloir essayer de tout gérer de front et plus, finalement, on se met des bâtons dans les roues. Et parfois, il faut être capable de prendre un petit temps de pause et de faire le point sur ce qu'on a à faire et d'accepter quand en qu'être humain, en fait, on est capable uniquement de faire les choses les unes après les autres et de se mettre un petit peu un plan d'action avec les choses bien déterminées. D'abord, je fais ça, puis je fais ça. Mais plus vous allez essayer de faire les choses en parallèle et plus ça va être difficile de tout gérer et ça ne vient pas de vous. C'est juste notre cerveau qui est fait comme ça. D'accord. En effet, quand on parle solution pour limiter la charge mentale, il y a d'abord ce temps d'arrêt, ce fait de ne pas culpabiliser et ensuite, tu mentionnais un plan d'action. Alors là, je sais que chacun de vous trois a des solutions à préconiser. Donc, on est d'accord en matière de charge mentale, il n'y a pas de recette miracle mais il y a des choses qui peuvent convenir en fonction des personnes. Si on parle justement de plan d'action, par quoi ça pourrait commencer ? Est-ce que par exemple, les to-do list, la première petite chose basique, est-ce que ça, c'est un bon ami ou un faux ami ? C'est-à-dire un ami à double tranchant. Si votre to-do list, elle est longue comme le bras, ce n'est pas un ami. C'est au contraire. Mais par contre, noter les choses pour ne pas les oublier, c'est évidemment très important. C'est un petit peu votre disque dur externe, votre to-do list. Moi, j'aime bien séparer deux choses. Le carnet qui me sert juste à décharger ma mémoire. Là-dessus, je note tout et ce n'est pas grave si c'est très long. Et la to-do list qui est vraiment les choses que je vais devoir faire. Donc en fait, dans mon carnet où j'ai tout noté, de temps en temps, je regarde ce que j'ai écrit et puis je trie qu'est-ce qui est urgent, important. On peut servir de la matrice d'Aizé Noir qui est très connu pour prioriser ses tâches et je ne fais rentrer dans ma to-do list que les choses que j'ai vraiment à faire parce qu'elles sont vraiment urgentes et importantes que je vais pouvoir faire parce que j'ai les capacités, l'énergie pour le faire. Donc voilà, il faut que ce soit hiérarchisé, réaliste pour ne pas que ça devienne quelque chose d'anxiogène parce qu'une to-do list sur laquelle on reporte inlassablement tout ce qui est écrit dessus est anxiogène. Oui, en fait, elle ne se vide jamais. Mais non, non, non. Je peux rajouter quelque chose par rapport à la to-do list. C'est le fait de, alors il y a beaucoup de personnes qui la font le matin, qui démarrent leur journée en faisant leur to-do list. Le fait de faire sa to-do list le soir, la veille pour le lendemain est extrêmement important parce que la journée d'aujourd'hui va fortement influencer celle du lendemain. Donc, en supprimant, en barrant ce que nous avons réalisé dans notre journée, ça va être de l'allègement, ça va être du déstockage mental. Les réveils entre 2 et 4 heures du matin vont être réduits. On a fait un constat, on a fait une étude sur les personnes qui ont fait la to-do list la veille et d'autres le matin. Déjà, en termes d'endormissement, il y a à peu près 20 minutes d'écart. Donc, et mentalement, on va évidemment alléger nos pensées qui, elles, ne font pas la différence entre le jour et la nuit. Ils vont nous rappeler plein de choses. Donc, déjà, si on a éliminé tout ce qu'on a fait dans la journée, on a allégé, on a fait du... Et puis, peut-être, ce qu'on peut ajouter, c'est que notre cerveau ne fait pas tellement la différence entre ce qu'il voit, ce qu'il constate réellement et ce qu'il imagine. Donc, une des difficultés qu'on peut rencontrer à certains moments, surtout si on a tendance à anticiper sur un mode anxieux, pessimiste, voire carrément négatif, c'est que pour le cerveau, ça ne fait pas de différence. Lui va penser qu'effectivement, les choses sont graves, importantes, risquées, avec beaucoup de pression ou un fort niveau d'enjeu. Et à partir de ce moment-là, il va déclencher, puisque c'est bien ça qui va gêner au bout d'un moment, il va déclencher tous les effets du stress. C'est-à-dire qu'il va demander à l'organisme de s'adapter à cette situation dont il pense qu'elle est potentiellement dangereuse ou au minimum risquée. Donc, si on sature notre cerveau avec une charge mentale négative, on va s'adapter à du potentiel négatif qui pour autant n'existe pas encore. À l'inverse, on peut essayer non pas de dominer ses pensées mais de les orienter vers des choses qui sont plus concrètes, plus factuelles, voire plus positives, notamment si c'est par exemple des expériences qu'on a déjà vécues. On peut penser au travail, si quelque chose nous fait peur à l'avance, on peut penser à une expérience similaire qu'on a parfaitement réussi et à ce moment-là, ce qu'on va envoyer à notre cerveau, c'est du positif qui nous appartient et sur lequel il va pouvoir s'accrocher et commencer à y croire. D'accord. Donc, c'est vraiment une autre approche à adopter face à cette charge mentale. Et c'est ce qui va nous permettre justement, tout à l'heure, Laurence, tu parlais aussi de pensées qui continuent même la nuit, des week-ends. Comment là, on y parvient ? Parce que peut-être quand c'est la nuit, par exemple, ça nous tombe un peu dessus. La nuit, c'est le plus difficile parce qu'on est immobile. Donc, dans la mesure où on est immobile, on déclenche quelque chose lié à un risque, or on est dans l'inaction. Donc, il y a un paradoxe qui est très difficile. La première chose, c'est de ne pas rajouter du charbon dans la chaudière des pensées. Donc, d'essayer dans la mesure du possible déjà de ne pas les entretenir par nous-mêmes. Ensuite, alors si je parle du point de vue de la sophrologie, on a des techniques qui vont permettre de revenir, de se reconnecter à soi et de faire baisser à nouveau la vigilance tout en installant une détente physique. Franchement, la nuit, si j'arrive à faire baisser ma vigilance et si je me détends physiquement, je vais à nouveau arriver à l'assoupissement. C'est ce qu'on veut la nuit. C'est le plus important. Les techniques pré-sommeil, moi, j'y crois beaucoup. D'ailleurs, dans le hors-série de My Happy Job qui sort aujourd'hui sur la charge mentale, moi, ça fait partie des exercices que je préconise. Tout ce qu'on peut évacuer avant de se coucher, ce que disait Margot tout à l'heure, tout ce qu'on peut noter, ça va éviter d'avoir à le ressasser. Le disque dur externe, ça peut être un bon vieux cahier qui permet que je ne maintiens pas de tension attentionnelle sur ces sujets-là. Donc, je peux déjà décrocher. Et puis après, moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a quand même quelque chose aussi autour des émotions parce que ça, on ne peut pas s'empêcher. Moi, je ne peux pas m'empêcher de le voir. On va dire qu'on a deux grandes familles d'émotions. Tout ce qui va être sur l'anticipation va être plutôt dans la tonalité de la peur ou ses variantes, l'inquiétude, l'appréhension. Tout ce qui va être plutôt sur le passé va être entre la tristesse et la colère. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est que pour moi, ça reste des messages. C'est-à-dire, il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. Si on peut travailler là-dessus, mais pas à 3 heures du matin. Ce n'est pas à 3 heures du matin que je trouve des solutions parce qu'en plus, dans tous les sens du terme, mais si je me dis que j'ai conscience que j'ai un message autour de la tristesse, la colère ou bien la peur, c'est aussi là-dessus, dans le fond, qu'il faut que je travaille. Et après, on met en place des techniques. Après, j'ai envie de dire que ça reste de la technique. Donc, en fonction des uns et des autres, on peut avoir des appétences. Moi, je vais beaucoup travailler sur la respiration, la conscience du corps et la visualisation positive parce que la nuit, c'est ce qui va m'aider le mieux. Il y a des techniques autour de la respiration dans le hors-serie. Je parle notamment, mais ce n'est pas la seule. Il y a plein de respirations possibles. Il y a une respiration qui s'appelle 5-10-5, qui est une respiration sur trois temps, 5 secondes, 10 secondes, 5 secondes. Ça, c'est quelque chose qui va avoir un effet ralentisseur sur le système nerveux autonome et qui peut aider à ce qu'on puisse se rendormir. D'accord. Donc, ça, c'est la respiration. Tu disais aussi la visualisation positive. La visualisation, oui. Plutôt que de m'angoisser sur, par exemple, j'ai un webinaire avec vous aujourd'hui et puis la nuit qui précède, je bois du noir parce que je me dis la technique ne va pas fonctionner, parce que je me dis c'est qu'est-ce que je vais faire pour me préparer et puis de le visualiser positiquement parce que des webinaires, j'en ai fait des dizaines et qu'en général, même quand il y a des problèmes techniques, on y arrive toujours même si c'est avec un peu de retard. Donc, il y a toujours des solutions. Moi, j'aime bien l'idée des plans B. Les plans B, ça nous évite de partir dans des scénarios catastrophes ou de penser qu'il y a un scénario unique. Dans la vie, il n'y a pas de scénario unique. Il y a des adaptations successives. D'accord. Donc, c'est aussi avoir une autre approche des imprévus. Oui, c'est que les aléas font partie de la vie. On n'a pas quelque chose qu'on aimerait bien que ce soit linéaire. C'est-à-dire que quand on a un projet, qu'on l'en met d'un point A à un point B. Ça, c'est l'idéal. Il y a des aléas. Il y a ceux qui dépendent des événements extérieurs. Ça peut dépendre d'autres personnes. Il y a aussi des aléas qui dépendent de nous. On peut être fatigué. On peut avoir oublié quelque chose. Par exemple, Margot parlait de culpabilité. On peut culpabiliser. La culpabilité, pour moi, c'est de l'énergie qui est mise à un mauvais endroit. Il vaut mieux mettre son énergie mentale et physique là où on a le plus de chances de réussir. C'est vrai que ces adaptations successives, c'est se rendre compte qu'on n'est pas effectivement des super-héros du quotidien, même si on essaye, mais on fait de notre mieux à chaque étape pour que ça avance. L'essentiel, c'est de voir que ça avance. On produit quelque chose. D'accord. Stéphane, toi, tu parlais de rester vraiment connecté dans le moment présent. C'est bien, mais concrètement, comment on y parvient ? Je parlais des voyages entre passé et futur. En effet, ce qu'il nous reste, c'est le présent. J'aime bien citer Eleanor Roosevelt qui a été repris par Kung Fu Panda qui dit le passé, c'est de l'histoire, le futur, c'est du mystère et le présent, c'est un cadeau. C'est pour ça qu'on l'appelle présent. Le bien-être vraiment se conjugue au présent. C'est-à-dire que dès lors que nous arrêtons ces voyages temporels pour essayer d'imaginer un futur ou de regarder dans le rétro en permanence, on va beaucoup mieux. On réduit notre niveau de stress, on réduit notre charge émotionnelle. Le meilleur moyen, c'est d'éteindre la radio mentale qui est allumée en permanence qui diffuse entre 60 000 et 70 000 pensées par jour et justement qui ne sont pas catégorisées, hiérarchisées. C'est à nous de faire le travail. donc cette radio, j'aime bien comparer ce qu'on a vécu dans le confinement, le premier confinement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a découvert le silence. Tout à fait. Et en découvrant le silence, on a découvert finalement qu'on vivait dans le bruit. Et nos pensées, notre mode de pensée, ce flux de pensée automatique qui nous arrive en permanence, c'est quand on arrive à le stopper qu'on prend conscience du nombre de pensées qu'on a. Là, on n'a pas vraiment le temps, mais c'est un exercice que je fais souvent, c'est que je demande lors de mes conférences pendant une minute de compter ses pensées. Vous pouvez le faire pendant 30 secondes. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, pendant 30 secondes sur des managers et j'ai une personne qui avait 47 pensées en 30 secondes. C'est énorme. C'est-à-dire, là, vous aimeriez qu'on compte nos pensées, c'est ça ? 30 secondes, on peut le faire si vous voulez. Alors après, chacun va… Je ne sais pas s'il y a un chat ou on peut voir… Il y a un chat. Alors, je ne sais pas si vous, internautes qui nous… Je vais pencher un petit chrono. À jouer le jeu. Donc, à compter ses pensées. C'est difficile quand même de compter ses pensées aussi. Allez-y, c'est parti. Fermez les yeux, essayez de compter vos pensées pendant 30 secondes. On est parti. Allez. Allez. Voilà, c'est terminé. Ce que je vous propose, c'est de partager le nombre de pensées que vous avez dans le chat. Alors, est-ce que vous, déjà, combien vous en avez ? Margot, Laurence, vous avez compté ? Moi, trois, mais je ne suis pas un bon exemple. Oui, moi, je vais te dire, moi, je n'en ai pas eu beaucoup non plus, mais je suis restée focale. On est concentré. On est sur deux choses. Alors, nous avons les internautes, en effet, donc quatre ou cinq et ça monte quand même jusqu'à 27, 20. Oui, en général, une petite dizaine. On s'aperçoit que plus on a de pensées, moins il y a de place pour laisser rentrer de nouvelles informations. Alors, attendez, je vous ai perdu. Voilà. Moi, on a de place pour laisser rentrer de l'information. Je sors d'une formation prévention des RPS pour des managers de deux jours. À chaque fois, je fais une évaluation, test de connaissance fin de journée. Il n'y a rien qui rentre. Il n'y a rien qui rentre parce qu'il n'y a plus de place. En effet, lorsqu'on est manager, on a encore plus de charge mentale que les autres, ce qui fait que nous sommes dans un état de stress permanent parce qu'on a l'impression de ne plus pouvoir aller plus loin et de ne plus pouvoir en ranger de nouvelles informations. Et comme on sait le nombre de réunions, de visio qu'il y a dans les entreprises, ça devient un enfer. Un enfer. Donc, il faut apprendre à éteindre cette radio mentale. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit exercice. Juste, ça va durer 2-3 minutes, vous allez mettre les mains sur les cuisses, les doigts écartés et on va essayer de voir comment on peut fermer la porte aux pensées. Alors, vous pouvez fermer les yeux ou pas, mais vous allez vous concentrer sur le contact de vos mains avec le tissu, ressentir le poids de vos mains sur vos cuisses, ressentez le contact avec la paume, avec chaque phalange. Vous pouvez ressentir la température à l'intérieur de la main et la température à l'extérieur. Je vais vous inviter à associer deux doigts, par exemple, le pouce de la main gauche et le petit doigt de la main droite en faisant abstraction de tout le reste, comme si le reste de votre corps n'existait plus, que vous ne respiriez, ne viviez qu'à travers ces deux doigts. Ensuite, vous passez au majeur de la main, à l'index, pardon, de la main gauche et à l'annulaire de la main droite. Ensuite, vous décalez aux deux doigts du milieu. Vous décalez à nouveau sur les deux doigts suivants, l'index droit, la main gauche, la main gauche, ou enfin, le petit doigt de la main gauche et le pouce de la main droite. Et à présent, je vais vous inviter à zapper d'une association de doigts à l'autre. Vous allez choisir vous-même les deux doigts, deux doigts différents, à une main et à l'autre. Vous allez le plus vite possible. Et puis, deux doigts à une main, trois doigts à l'autre. Quatre doigts à une main, trois doigts à l'autre. Et enfin, vous revenez à la conscience de vos deux mains posées sur vos cuisses et à la conscience de votre corps aussi posées sur cette chaise dans cette pièce. Alors, vous pouvez mettre là dans le chat le nombre de pensées que vous avez éventuellement eues pendant cet exercice. Vous pouvez réaliser que nous avons créé une diversion mentale. Nous avons détourné notre cerveau de l'objet de nos préoccupations mentales vers l'objet de l'expérience que nous vivions au moment où nous la vivions. Et c'est le concept même de la pleine conscience qui consiste à vivre délibérément les expériences que nous vivons. Lorsqu'on est distrait, lorsqu'on se casse la figure dans la rue, lorsqu'on casse des choses chez soi, c'est souvent parce que nous ne sommes pas ce que nous faisons, parce que nous sommes, comme je disais, 47% de notre temps ailleurs, en voyage mental. Donc, éteindre sa radio mentale avec la pleine conscience c'est notamment faire appel à nos sens. Là où on utilisait le toucher, ce que vous pouvez faire dans les transports en commun, ce que vous pouvez faire en réunion, lorsque vous pouvez faire lorsque vous avez été interrompu dans votre journée de travail et que vous avez du mal à vous reconcentrer. Ce qui arrive énormément et ce qui rallonge nos journées, ce qui nous fatigue énormément. Il y a d'autres techniques de pleine conscience qu'on appelle ça des pratiques informelles qu'on peut faire en recensé dans le matin où on va se concentrer sur les sons, sur les odeurs, sur le bruit de l'eau, le goût du dentifrice, pendant sa nuit. C'est ce que vous nous dites Stéphane, c'est que ce sont des choses à adopter à tout moment du quotidien. En tout cas, merci parce que c'est vrai que c'est très efficace parce que je vois par rapport aux internautes qui réagissent. Alors avant, on était sur une dizaine de pensées. On en est à une. Donc on peut le faire aussi en lisant parce que qui n'a pas lu trois pages dans un livre et s'est aperçu qu'il avait raté trois pages parce qu'il était en voyage mental, vous pouvez dans une journée où il y a beaucoup de pression de charge mentale, de charge émotionnelle. Ce que je vous invite, c'est d'aller dans la cage d'escalier et pas de temps de l'ascenseur et de descendre marche après marche en évacuant vos pensées à chaque marche en faisant votre respiration avec les marches pour fermer la pression et évacuer la charge mentale pour passer de la surcharge à la charge et une charge réduite au dernier étage. D'accord. Vous pouvez le faire en marchant et si possible dans la tâcheur, c'est plutôt bien. Parfait. Alors je crois qu'on a un petit souci audio mais voilà. Écoutez, on est désolé pour ce petit désagrément mais je pense que ça va rentrer dans l'ordre. Parfait. Vous, Laurence, vous séparer, donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure, donc vous, ça serait plus sur une approche de la sophrologie, c'est ça, au service de la gestion. Non, c'est une des approches possibles puisque la sophrologie, c'est une méthode qui va avoir deux intérêts, c'est qu'on va travailler à la fois sur la détente physique, donc la décontraction musculaire notamment et puis aussi la détente mentale, notamment en faisant un retour vers le corps. alors Stéphane a parlé de l'escalier, ça peut être la marche consciente qui est une technique de sophrologie qui existe depuis une soixantaine d'années je pense et qui a fait, voilà, qui a largement fait ses preuves. La douche consciente, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, ça peut être effectivement dans les actes du quotidien. alors moi, j'aime bien aussi l'idée de prendre rendez-vous avec soi. C'est ce que j'appelle perdre du temps pour en gagner, ça c'est mon gros leitmotiv depuis des années. Quand on travaille, alors on parlait des managers mais pas seulement, quand on est dans une équipe, de toute façon, on n'a jamais assez de temps pour faire ce qu'on a à faire. Mais accepter d'introduire des petites pauses dans sa journée va permettre de récupérer, de récupérer alors physiquement puisque Stéphane parlait du stress, un des premiers réflexes du stress, ça va être la contraction, la crispation musculaire. D'ailleurs, on s'en rencontre souvent quand on travaille parce que quand on est sur son clavier, on va avoir tendance à recroqueviller les doigts, on enroule les épaules, on serre les dents et après le soir, on a mal dans la nuque, dans les trapèzes, etc. Donc, détente physique, ça c'est bien parce qu'on oublie d'arrêter de travailler de temps en temps et puis détente mentale, d'arriver à se connecter sur autre chose. Donc, ces rendez-vous réguliers, pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'on a deux grandes branches au système, le système nerveux fonctionne avec deux grandes branches, donc l'orthosympathique qui grosso modo gère tous les réflexes du stress et le parasympathique qui est censé nous remettre à l'équilibre. C'est comme faire du vélo, ça ne s'oublie pas mais il faut s'entraîner un peu. Donc, le parasympathique, pour le solliciter, on peut le rediscipliner en mettant des petites pauses. Moi, j'aime bien deux pauses dans la journée, ça peut être une en cours de matinée, une en cours d'après-midi ou bien de respecter ses propres cycles, sa chronobiologie quand on voit qu'il y a des moments dans l'après-midi où on a tendance à piquer du nez. Ça peut être le moment de faire de la marche consciente par exemple dans son open space ou même chez soi. Si je suis en télétravail, je vais prendre la solution de Stéphane, je vais aller jusqu'à la boîte aux lettres en pleine conscience, je vais ouvrir la boîte aux lettres, je vais prendre mon courrier et je vais revenir en pleine conscience. Mais plus on sollicite les voix nerveuses du système parasympathique, plus elles vont prendre l'habitude de s'activer et de nous répondre favorablement, c'est-à-dire d'envoyer des réponses de détente physique mais aussi d'équilibre psychologique. Et ça, c'est assez facile. Alors, au début, ça paraît un peu difficile souvent en sophrologie, on dit à moi quand j'ai commencé, il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. On disait, c'est 20 minutes par jour où ça ne marche pas. Alors, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas faire 20 minutes par jour pour que ça marche, sinon c'est rajouter du stress sur du stress. Voilà, ce n'est pas la peine. Mais faire quelques minutes et puis profiter, par exemple, des temps masqués. Tous ces moments dans la journée où on a l'impression de perdre du temps et où on s'énerve. Vous ne faites la queue quelque part. Votre ordinateur fait une mise à jour. Vous êtes en train d'attendre quelqu'un. Profitez-en pour respirer. Profitez-en pour ressentir les appuis de votre corps. Par exemple, là, on est assis, on peut tout à fait faire ce qu'on appelle l'inventaire des points d'appui du corps pour se recentrer sur soi. Et ça, ça suffit à appuyer sur le bouton pause pendant quelques instants. On va le récupérer en cours de journée, en qualité, d'attention, de présence et puis aussi en détente physique. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment l'idée, j'ai toujours la sophrologie, c'est vraiment une méthode de développement durable. C'est-à-dire, c'est la bonne énergie pour le bon résultat. C'est du développement durable appliqué à la personne, donc on va mettre l'énergie là où elle est utile. Mettre son énergie, se brancher, brancher la prise sur des pensées négatives peut nous alerter sur certains points, mais on va avoir une dépense d'énergie mentale considérable. Il vaut plutôt mieux l'orienter vers ce qui va nous être utile pour avancer et puis pour se sentir mieux. D'accord. J'invite aussi les internautes s'ils ont des astuces aussi, leur propre manière de faire pour alléger la charge mentale, à les partager. Je pense que ça peut toujours aussi être intéressant. Là, on a beaucoup parlé de, comment dire, du rapport à soi avec la charge mentale. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose à aborder du côté du rapport avec l'autre ? Je pense notamment au fait de déléguer et de savoir partager aussi les choses. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu deux axes sur la charge mentale et on a tous un rôle à jouer sur notre propre charge mentale, mais aussi sur la charge mentale des autres et on vit en communauté, on travaille en groupe et donc évidemment que la charge mentale, ça ne doit pas être une espèce de patate chaude que tout le monde se refile inlassablement et donc du coup, il est important d'apprendre à dire non quand on ne peut pas faire quelque chose et il faut toujours se dire que vos non donnent de la valeur à vos oui, donc ce n'est pas quelque chose de mal que de dire non. Les enfants, ils arrivent très bien. Oui, tous les trois ans, ils n'ont aucune difficulté puis après, on le perd et dire non ce n'est pas forcément rejeter la personne qui vous demande quelque chose. Quand vous dites non, vous dites non à une demande, pas à une personne, ça c'est important de décapabiliser vis-à-vis de ça et puis il faut aussi utiliser toutes les formes de réponse entre le non et le oui. On a le non mais, on a le oui mais qui peuvent être très utiles et pour soi et pour l'autre et puis de toute façon dire oui à quelque chose qu'on n'arrivera pas à faire finalement, ce n'est pas du tout rendre service à la personne qui nous demande quelque chose donc voilà, développer ce qu'on appelle son assertivité, c'est évidemment quelque chose de très important et déléguer, c'est accepter de demander de l'aide, savoir qu'on ne peut pas tout faire tout seul et être capable de demander de l'aide, c'est aussi alléger notre charge mentale et valoriser et reconnaître les compétences des personnes qui nous entourent. Quand vous demandez de l'aide, vous le faites pour vous mais aussi pour les autres donc il n'y a pas de choses négatives à demander de l'aide. Margot a raison parce que c'est vrai qu'il ne faut pas il ne faut peut-être pas confondre une surcharge de travail et la charge mentale systématique. C'est-à-dire qu'une surcharge de travail dans un cycle de production quel que soit le métier dans lequel on est, ça peut arriver. Alors normalement, c'est censé être transitoire ou alors si on est dans des métiers où il y a de la surcharge de travail perpétuelle, ça veut dire qu'il y a un problème d'organisation mais ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, la surcharge de travail elle peut être absorbée, il y a des outils où on va avoir une méthode, une organisation ou une planification pour absorber la surcharge de travail. En revanche, la charge mentale c'est ce qu'on accepte d'investir mentalement et émotionnellement dans cette surcharge. J'insiste beaucoup sur la culpabilité parce que dans la culpabilité il y a plein d'émotions, pour moi c'est un orage émotionnel qui va se déclencher et ça ne va pas du tout aider à ce qu'on puisse absorber la surcharge du travail. D'accord. Stéphane, tu as souhaité ajouter quelque chose ? En fait, je voulais parler d'un facteur non négligeable d'amplification de la charge mentale et de la surcharge mentale, c'est le numérique. Depuis que j'ai envie avec le numérique, nous sommes inondés d'informations qui provoquent un certain nombre de réactions émotionnelles, de pensées, que ce soit les téléphones, que ce soit les mails, le mail est le principal vecteur de surcharge émotionnelle, mentale et informationnelle dans une journée de travail. Alors imaginez, c'est un chiffre incroyable, mais nous ingurgitons en une journée une masse de données équivalente à celle qu'une personne qui vivait en 1900 s'ingurgitait en une vie entière. Et là, c'est en une journée. Et on est encore plus producteur de données puisque nous sommes contributeurs. Et comme notre cerveau, ce que disait Margot, fonctionne un peu comme un ordinateur et qu'on n'a pas de disque externe pour faire du déstockage, nous sommes en saturation permanente. Là, par exemple, vous participez à ce webinaire, vous avez activé la zone du cerveau qui gère le visuel, une autre qui gère le langage, l'audition. Et pour peu que vous ayez, comme c'est probablement le cas, été consulter vos mails, regarder vos téléphones, vous êtes en surcharge mentale. Ce multitasking permanent prouve aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement avec une étude qui a été faite à l'Université de Londres, que nous perdons 15 à 20 % de QI lorsque nous sommes dans ce mode de fonctionnement de multitasking permanent, ce qui équivaut à une nuit sans sommeil. Donc, en plus de nos réveils nocturnes, nous tirons sur la corne en permanence du fait de cette dépendance aux données. C'est ça, parce que c'est une addiction, en fait. Oui, carrément. Et il y a la fameuse nomophobie qui est l'addiction à l'information et le fait d'être des étudiants psychologiques lorsque nous sommes en manque de données. Donc, comment on peut échapper à ça ? C'est en apprenant à faire le vide, en faisant le vide sur son bureau, déjà, sur son bureau physique, sur son bureau d'ordinateur, dans son téléphone pour alléger notre cerveau du nombre de sollicitations qu'il y a. C'est un peu comme ouvrir un frigo. S'il est plein de choses qu'on adore, on va s'y jeter, même si on sort de table. Si on ouvre un frigo vide, on sera beaucoup moins tenté. Donc, il faut apprendre à réduire les tentations et à apprendre aussi à résister aux tentations. donc, comment ? En limitant le nombre de mails. Comment on peut limiter le nombre de destinataires ? Déjà, on n'est pas obligé d'être tous en copie. Réduire le nombre de newsletters qui ne servent à rien, qu'on ne supprime pas et qui nous arrivent tous les jours. On les supprime et on ne se désabonne pas. Donc, il faut se désabonner. Et puis, voilà, apprendre à faire du vide et du déstockage mental pour faire malance. Et c'est un acte conscient. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de subir. Il faut vraiment prendre les choses en main, en fait. Vraiment, en matière de déconnexion, il faut vraiment… Tout à fait. Très bien. Bon, alors, nous allons bientôt arriver à la fin. Donc, je vous laisse quelques instants si vous souhaitez nous poser des questions. Je reviens juste sur les quelques techniques pour alléger la charge mentale. L'une d'entre vous nous a parlé de la respiration carré. Est-ce que vous savez ce que c'est ? C'est moi. Alors, moi, j'en ai parlé aussi dans le hors-série. Voilà. La respiration carré, c'est une respiration sur quatre temps qui consiste à inspirer sur quatre secondes, faire une pause pendant quatre secondes, expirer sur quatre secondes et à nouveau faire une pause comme on vide sur quatre secondes. Pourquoi elle est intéressante ? Parce qu'elle oblige à une certaine concentration. Elle est un peu plus compliquée, on va dire, que la respiration consciente, respiration abdominale, cohérence cardiaque, tout ce qu'on peut connaître, dont on a déjà entendu parler. Elle a un côté très structuré, la respiration carré. D'ailleurs, moi, souvent, je conseille, notamment la nuit, de dessiner un carré dans sa tête, de visualiser un carré en même temps qu'on fait cette respiration. Céline, je voudrais juste me permettre d'ajouter quelque chose parce qu'aujourd'hui, on est 10 octobre, donc je sais que ce n'est pas pour rien que Maya Pijob a fixé ce jour, ce webinaire, ce jour-là. Je ne voudrais pas que les personnes qui écoutent ce webinaire pensent que les problèmes de charge mentale ne sont que leurs responsabilités. On peut parler de santé mentale, on peut parler de santé mentale au travail, ce sont des sujets dont on parle de plus en plus. Alors, j'ai mis aujourd'hui mon badge de secouriste en santé mentale. Pourquoi ? parce qu'il y a aussi des moments dans la vie où on affronte, alors affronter des charges de travail difficiles, ça, ça arrive à tout le monde, mais on peut soi-même traverser des périodes difficiles, il faut absolument en parler, peut-être déjà en parler à un médecin. Donc, je pense que c'est important aussi d'envoyer ce message aujourd'hui à quel point on sait que ces deux dernières années, je pense que tous les professionnels qui travaillent avec des cadres, avec des managers, avec des employés, avec qui que ce soit, on s'est bien rendu compte qu'il y a une dégradation de la santé mentale en particulier au travail. Donc, c'est un sujet sérieux et dont on peut parler. Bien sûr, mais vous faites bien de le rappeler, en effet, parce que c'est une journée où on en parle, mais en fait, c'est quelque chose à suivre tout au long de l'année et sur lequel il faut travailler au quotidien. Très bien. On a une question, quelle formation me conseillerez-vous pour intervenir en entreprise ? Alors, je ne sais pas si c'est une formation qu'elle a sur... Alors, moi, j'en fais une, donc je ne sais pas... Stéphane le sait puisqu'il m'a suivie, donc ça dépend quel est votre métier. Après, il y a des formations de coaching en entreprise. Moi, je suis sophrologue en entreprise depuis 17 ans et c'est vrai que moi, je fais une formation de sophrologie en entreprise, en l'occurrence chez Cassiopée, qui est l'école où je me suis formée dans laquelle je continue à former des sophrologues depuis plus de 10 ans maintenant. D'accord, très bien. Parfait. Alors, est-ce que peut-être un mot de la fin pour chacun ? Stéphane, Margot, Laurence ? Peut-être juste sur un petit mot de la fin et pour rebondir par rapport à ce que tu disais, Laurence, par rapport au fait d'oser en parler. On n'a pas du tout abordé les signes auxquels il faut être vigilant et ça, c'est quelque chose qu'on peut tous faire pour soi et pour les autres, d'être vigilant à certains petits changements de comportement qui doivent vous mettre la puce à l'oreille et vous faire dire là, je commence à arriver dans le rouge, il faut que je fasse attention à moi ou cette personne que je connais bien qui est un proche ou ce collègue avec qui je travaille arrive dans le rouge. Donc, toujours être vigilant au changement. Excuse-moi, quand tu parles de signes, c'est-à-dire ? Oui. Alors, les signes de la surcharge mentale, ils peuvent apparaître sur trois plans dont on a parlé tout au long de cette conférence. Cognitif, évidemment, je n'arrive plus à me concentrer, j'oublie des choses que je n'oubliais pas jusqu'à maintenant, je ne faisais pas de faute d'orthographe, il y a de plus en plus de coquilles dans mes mails. Ça peut vraiment être des petites choses comme ça. Le plan émotionnel dont Laurence, tu nous as beaucoup parlé, je suis plus irritable. Dès qu'on me fait une réflexion, je le prends mal, j'ai l'impression d'avoir les émotions à fleur de peau. Et puis, les signes physiques, on en a parlé aussi, quand l'expression « j'en ai plein le dos », elle n'est pas là pour rien. Donc, voilà. Quand vous n'avez pas changé votre set de travail et bizarrement, vous commencez à avoir plus mal au dos qu'avant alors que vous êtes parfaitement bien installé. Voilà, tous ces petits changements, il faut y être vigilant parce que ça veut toujours dire quelque chose. Ça peut être de la surcharge mentale, ça peut être autre chose, mais voilà. Soyons tous vigilants aux changements chez nous comme chez les autres. C'est ça ce que j'allais dire. En effet, c'est que c'est important aussi de le faire pour soi, mais aussi de savoir observer les changements qu'il pourrait y avoir dans son entourage, auprès de ses collaborateurs quand on est manager. Exactement. Parce que Bérangère le dit très bien dans le chat, il y a un risque de passer de la surcharge mentale au burn-out parce que finalement, c'est juste la pente glissante qui débute. Très bien. Merci Stéphane. Quelques mots pour conclure ? Pour avoir vécu un burn-out qui m'a valu deux ans et demi d'arrêt maladie, je ne peux que recommander toutes ces techniques qui vont nous permettre de faire le vide mental le plus souvent possible. Et là où je conseille particulièrement, c'est le matin. Le matin, de démarrer sa journée avec une page blanche pour faire en sorte que le livre ne soit pas déjà écrit et que la charge émotionnelle ne commence pas dès le matin. Donc, méditez, faites de la cohérence cardiaque, faites de la pleine conscience, toutes les techniques de la sophrologie, bien évidemment, puisque je suis aussi sophrologue. Toutes les techniques qui vont vous permettre de faire le vide mental et d'arrêter cette radio qui démarre fortement le matin puisque c'est notre principal pic de stress pour attaquer la journée. Très bien, merci. Laurence, pour conclure ? Moi, je dirais, pour repartir sur l'idée de prendre soin de soi, d'être attentif, on est souvent un peu dur à la peine, donc on n'est pas forcément toujours les meilleurs repères pour ce qui nous arrive à nous-mêmes. Je pense qu'on a vu qu'on a traversé des périodes où on peut être attentif les uns aux autres et que le fait que d'autres aillent bien ou aillent moins bien, ça nous regarde aussi et que c'est des sujets dont on peut parler. Donc, dire à quelqu'un, je trouve que tu as l'air moins en forme que d'habitude, c'est des phrases assez simples qu'on peut utiliser ou parfois dire comment je peux t'aider ? Est-ce que tu as besoin d'être aidé en ce moment ? Ce sont des choses qui comptent, c'est des petites phrases qui peuvent changer la donne et qui peuvent ouvrir le dialogue pour qu'on puisse être aussi des vigies, les uns pour les autres. Très bien. Eh bien, merci à tous les trois pour vos éclairages, pour vos conseils. Merci à vous de nous avoir suivis. Le webinaire sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de My Happy Job by Moodwork d'ici quelques jours. Merci, Céline. Merci. Au revoir. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir.